Deux grandes nouveautés chez Rapala cette année, Raymond. Le X-Rap Pito de 20 cm, le X-Rap Otis à 25 cm. On parle de poissons nageurs hybrides de type jerkbait. Pour jouer dans les grandes ligues, là, on s'en va aux gros brochets et aux masquilongés. La pêche sérieuse. Oui, on parle de pêche aux gros carnassiers agressifs. Alors, c'est un leurre de type jerkbait qu'il faut lancer avec un équipement robuste parce que le poisson qui va attaquer ces leurres-là va être assez gros et assez violent. Et assez fort. Alors, ce sont des leurres qui sont fabriquées en ABS pour le plastique rigide et en PVC pour le plastique souple à l'arrière. Et ça, c'est vraiment très résistant. Et ça peut résister aux attaques soutenues des gros carnassiers, que ce soit le Pito ou le Otis. Et on lance ce leurre-là et on le ramène par geste saccadé et vérifie l'attaque. C'est vraiment foudroyant. On voit le poisson mordre souvent sur ce leurre-là parce qu'il est attiré par l'action du plastique souple. Et en plus de ça, on l'a à l'intérieur des chambres de son et des billes internes. Et ça aussi, ça les attire de loin parce que leur ligne latérale va capter ces signaux-là. Et lorsqu'ils le voient, on peut dire que c'est quasiment un travail d'artiste. C'est tellement réel qu'ils vont être tentés d'attaquer. C'est vrai, c'est un travail d'artiste. C'est très bien fait. Cela dit, comment on le travaille? Il faut le travailler, on peut dire, au lancé. Alors, on lance, on donne quelques coups secs, on l'arrête, on laisse le leurre descendre. Et la descente est vraiment très naturelle parce que le devant du leurre est bas et le haut, le plastique souple, tire vers le haut comme un gros poisson à pas agonisant. Et ça, c'est vraiment très naturel. C'est souvent lors de l'arrêt, après qu'on a fait les gestes saccadés du lancé, que l'attaque va avoir lieu. Le gros prédateur méfiant va l'attaquer. Et c'est un leurre qui est aussi très bon dans des conditions d'eau très froide ou encore un endroit où les poissons sont éduqués. Lorsqu'ils vont voir ce leurre-là, ils ne pourront pas résister. C'est tellement réaliste. Avec ses yeux en trois dimensions, lorsqu'ils voient ce leurre-là se frémiller, se trémousser devant eux, ils sont sûrs qu'ils vont faire un vrai repos gratuit. Ces leurres-là sont équipés de deux hameçons Coastal Black de VMC à nickel noir. C'est peu voyant et ça les accroche vraiment solidement. On peut les ramener au bateau avec ces deux hameçons-là. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est solide. Alors là, le autusque, lui, il a une queue de type Curly Tail. Il est un petit peu plus long et ça fait un peu plus de vibration. Alors que le Pito, lui, c'est une queue de type Shad. Alors ça, c'est une nage un petit peu plus naturelle qui émite, par exemple, une aloose, une carpe ou un cyprinidé. Et les deux ont chacun leur point fort. En tout cas, avec ces deux leurres-là, c'est sûr qu'on va attirer l'attention de gros prédateurs, de gros carnassiers. Ça va vraiment les électriser lorsqu'ils voient le réalisme, la vibration et aussi l'action de ces leurres-là. Ils vont l'attaquer. Ça, c'est vraiment à coup sûr. Grâce à Rapala, on est équipé en champion cette année pour les gros prédateurs avec les nouveaux X-Rap. Raymond, on est équipé maintenant en champion. On passe à notre bloc technique qui nous démontre des façons d'améliorer nos performances.